Hey yo tout le monde c'est le FIX, comment ça va ? Moi je vais super bien, aujourd'hui nouveau guide de champion et aujourd'hui c'est sur Kha'Zix, le faucheur du Néron. Kha'Zix est un champion qui se jouera en jungle avec Flash et Smite. Les spells à augmenter sont le R, le Qspell, le Z et enfin le E. Pour ce qui est des runes de Kha'Zix jungle, nous prendrons en premier arbre l'arbre domination, dégâts immédiats accessibles, avec comme rune fondamentale électrocution. Toucher un champion avec 3 attaques ou compétences différentes en moins de 3 secondes inflige des dégâts adaptatifs supplémentaires. C'est grave intéressant pour faire plus de dégâts avec Kha'Zix. Vous prendrez une ruée offensive, vous gagnez de la vitalité et de la pénétration magique après avoir utilisé une ruée, un bond, un saut instantané ou une téléportation, c'est sûr d'être furtif, ça c'est cool. Quand vous avez votre outil qui permet d'être furtif et vous avez le jump. Arracheur d'œil, vous collectez des yeux en participant à l'élimination des champions et des balises. Vous gagnez définitivement des dégâts d'attaque ou de la puissance, bonus adaptatif pour chaque œil, plus un bonus une fois votre collection terminée. Et enfin, vous prendrez Chasseur vorace pour c'est pélimination d'un champion unique, vous permet définitivement de récupérer des PV quand vos compétences influe des dégâts. Ça c'est bien en 1v1, comme Kha'Zix en 1v1 c'est grave fort. Ensuite, vous prendrez en deuxième arbre l'arbre précision, du coup mélangez 2, plus 11 dégâts d'attaque ou 18 de puissance, bonus adaptatif. Vous vous rendrez triomphe par type élimination d'un champion qui vous rend 12% de vos PV manquants et vous rapporte 20% supplémentaires, c'est cool. Comme Kha'Zix, il faut qu'il soit au milieu du fight pour tuer des gens. Du coup, vous pouvez jump in, tuer quelqu'un et jump out, vous avez pas mal de vie. Vous prendrez aussi coup de grâce, vous infligez plus de dégâts aux champions et qu'il reste plus de PV, ça c'est bien pour les 1v1. C'est bien quoi, c'est bien sur Kha'Zix. Du coup, voilà pour les runes sur Kha'Zix. Pour les items sur Kha'Zix, vous prendrez en premier item, l'item smite, le sabre de l'escarmoucheur en forme guerrier en mode rouge, le smite rouge quoi, pour faire des dégâts. Vous prendrez en bot soit les mobis pour regretter plus vite, soit les tabis pour s'il y a pas mal de dégâts AD et vous prenez la bite, tabi c'est bien. Ou soit les soldats de mercure s'il y a pas mal de dégâts AP ou s'il y a pas mal de stun ou des choses comme ça. A vous de voir et à vous de voir comment se passe la game. Vous prendrez la draghtar pour faire plus de dégâts et la draghtar est l'un des 10 items les plus puissants sur les assassins en ce moment. Pour avoir des dégâts et pour avoir la létalité. La yumu aussi pour courir plus vite et avoir la létalité. Et le manteau de la nuit pour avoir la létalité et pour faire des dégâts. Et pour avoir son passif aussi qui est intéressant qui permet de bloquer le prochain sort. Du coup vous le mettez avant de jump in et vous bloquez le prochain sort c'est cool. On prendra un coup près noir pour tank un peu plus, faire des dégâts c'est cool et pour avoir de la Redux CD. Une Malmortis il y a pas mal de dégâts AP pour avoir le proc de l'Extrinkur si vous prenez trop la bite. Ou s'il y a un Garen, quelqu'un qui peut vous unshot et une Malmortis c'est vraiment intéressant. Un Stairag pour vivre un peu plus longtemps en fight. Si pas mal de dégâts vous prenez la bite. Un Stairag peut être intéressant comme vous grossissez vous ferez plus de dégâts et vous tiendrez plus longtemps en fight. Et un Ange Gardien si vous faites presque one shot en fight. Si vous faites one shot en fight pour faire plus de dégâts pour revivre en fight. Un Ange Gardien peut être grave intéressant. Les points forts et les points faibles des Kha'Zix. Les points forts c'est que ce champion est un excellent assassin. Il possède un camouflage son ulti et c'est un champion très mobile avec ses sauts et puis il court assez vite avec son ulti. Dès que vous lancez votre ulti il a un bonus de vitesse de déplacement intéressant. Mais ce champion a des points faibles c'est qu'il est pas résistant. Il dépend de ses équipements et il ne possède pas de contrôle. C'est vrai que c'est l'un des champions qui ne possède pas de contrôle. Il a des ralentissements, des slow quoi. Mais il n'a pas de cesser vraiment intéressant. Du coup voilà. Du coup voilà les gens c'est un petit guide de champion sur Kha'Zix. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain guide ou pour une prochaine vidéo. Allez c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501